Messieurs, nous sommes une fois de plus errés de vous compter, nombrés, en train de nous suivre sur Congo Live, télévision de partout où vous vous trouvez à pareil instant. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en Europe, vous êtes aussi dans les continents d'Amérique, partout où vous êtes, mesdames et messieurs, en Asie, nous sommes une fois de plus très errés. Alors, on va vous faire part aussi des nouvelles, cette fois-ci sur terrain, vous nous posez beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe justement dans les territoires des Routchourou. Alors, il faut préciser tout de même que les rebelles du M23, dans un espace de 4 jours, nous ont fait assister à une tournure beaucoup plus surprenante en prenant des groupements dans les territoires des Routchourou. Alors, pour avoir beaucoup de détails, pour comprendre la situation à ce net, mais surtout aussi dans les camps des déplacés, parce qu'il y a des milliers de compatriotes qui ont quitté leurs milliers pour aller chercher là où ils vont trouver peut-être cette sécurité. Alors, ils sont dans des difficultés, il faut le préciser, sur le plan humanitaire. Alors, au-delà de ça, quelles sont aussi les nouvelles sur toutes les forces armées de la République démocratique du Congo ? Les jeunes patriotes Ouazalendo, comment ils se comportent aussi, parce que les affrontements continuent, il faut toujours les préciser. Alors, je suis en ligne téléphonique avec M. Chirac Mafoula, il est président du Parlement des Jeunes dans la chefferie de Buito, voilà là où les M23 se sont illustrés cette semaine. Alors, avec lui, on va donc avoir toutes ces nouvelles. Chirac Mafoula, je tiens à vous dire bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de notre radio. Nous disons d'abord Gloire à Dieu pour ces moments d'échange. Oui, alors vous dites Gloire à Dieu, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, vous vous trouvez où actuellement ? Présentement, nous sommes à Kanyabayonga et là, vraiment, c'est à la limite du territoire de Routchou, vers ce de l'Ukberou, c'est de Walikale. Et donc, vous trouvez que nous sommes là, à présentement déplacer des crises de guerre que nous imposent les terroristes criminels MV3, des coalitions RDF et UPDF. Alors, Chirac, dites-nous maintenant, la population, vous êtes nombré là où vous vous trouvez et dans quelles conditions vous vous trouvez, voilà, avec toutes ces populations ? Parce que je le rappelle, vous êtes un leader du coin. Dites-nous, comment ça se passe avec toutes ces populations ? Vraiment, la situation, les conditions ou la condition de vie, c'est le plat des mouvements des populations civiles, de tout le monde aussi dans les coins grecoués, des entités non encore occupées par les théorophoriques, criminels, arts, du GFM, n'est pas du tout bon, monsieur le journaliste. Donc, ça demeure très précaire, trop amère et d'essence ou de défense inédite, monsieur le journaliste. C'est très déplorable et très amère parce que les populations demeurent à la plénitoire, donc les déplacés, ils traversent une condition de vie vraiment très vulnérable. Les autres, c'est ceux réfugiés ou ceux déplacés réfugiés dans des écoles, les autres sont dans des églises, les autres sont à la riz ou à la plénitoire, dans des riz de différents kwezerekwe, des territoires de ruchuru, des territoires voisins de ces de ruchuru, comme il le disait au Alika, les libéraux, qui sont encore occupés par les terroristes hardis et des victoires. Mais aussi, ici, à Kanya Bayonga, c'est à la limite, à nord du territoire de ruchuru, à nord-ouest du territoire de ruchuru, mais également à Bichumbi, c'est à la limite, où il y a d'autres couches importantes de déplacés, des guerres, mais aussi, il y a au moins, nous disons, ce qui est le territoire de ruchuru, et maintenant, à 95%, préoccupés par les terroristes du M23. ruchuru équipés à 95% par les terroristes du M23, qui sont toujours appuyés par les RDF et les UPDF. Exactement, oui, monsieur le journaliste, et sur leur complémentarité technico-militière, ils ont même des mercenaires blancs, au milieu de leurs forces terroristes M23. Ils ont des mercenaires blancs. Exactement, oui, on l'a constaté, avant-hier, lors de leur conquête, la reprise des Kibirizi, des Somikivu, des Kikuru-Nyanzale, en totalité, et ces avirots, ils ont été visiblement observés par les populations qui campaient dans leurs milliers, aux avirots de la société minière Kivu-Somikivu-Ansique, et dans le gouvernement des moutons d'achetistes depuis plusieurs jours de Kivu, ils ont été visiblement, sérieusement, vus à plein visite à la Somikivu, pour voir comment ils pourront peut-être, tôt ou tard, bientôt là, exploiter les boulots de l'or ou les mines de la Somikivu. Donc, c'est très déplorable de voir que c'est une guerre des multinationales, qui n'est cesse de vouloir tordiser ou terroriser la question des populations congolaises. Et ça, vraiment, nous voulons toujours. Et il y a peut-être notre gouvernement à cesser, peut-être, à être trompé par des multinationales, et une diplomatie des sociétés, une diplomatie de voie pacifique. Mais, par contre, l'ennemi avance et il ne cesse d'employer à accomplir ses objectifs qui n'est autre que balkaniser le pays, ou la RDC, une vision depuis des décennies, mais aussi, c'est faciliter la complicité avec les multinationales, régionales, internationales, de piller, justement, les ressources naturelles d'eau, la Somikivu, où ils sont, où ils sont en retard, et depuis mercredi dernier, vraiment, nous voyons que c'est une chose qui nous inquiète, nous, attaque les jeunes de Guido, à République du Congo. Vraiment, nous nous fichons, et nous demandons à notre gouvernement de se rendre autour d'un homme, comme à l'époque de Mobutu, et de défendre l'intégrité territoriale, sans tenir compte des assistances qui sont d'ailleurs en dehors de notre pays. Mais plutôt, de coaliser les efforts nationaux, au travers des régions de Ouazaline, de leur donner des moyens nécessaires militaires de combat, et au travers des partenaires viables et fidèles, à notre être, pour voir comment nous allons pousser au détail des nuits, tous les ennemis du pays, coalisés au MB3. Alors, Chirac, dites-nous maintenant, quelles sont les positions aujourd'hui qu'occupent les FRDC, dans les Routourous, ou soit à ces environs, parce qu'il y a des informations qui ont circulé, que les FRDC se sont, encore une fois, répliés, alors je ne sais pas, est-ce que vous confirmez tous ces faits, ou soit, les FRDC et les Ouazalendo ne cessent de faire face à ces ennemis de la République, les Wanda, l'Ouganda, mais également toujours les LR patins, qui sont les M23. Exactement, oui. Nous n'allons pas tout éclaircir, mais nous allons les suivre indirectement, dans les temps sombres, parce que vous n'êtes pas à venir à donner de la lumière à l'ennemi, afin qu'il puisse attaquer les différentes positions de nos forces de la lutte et les réservistes du Ouazalendo. Et donc, présentement, l'ennemi, je vous aime bien dire, il optique dans la 5% du territoire de retour, et le territoire au Ouazalendo, c'est de Niragongo et Massissi, aux environs de notre ville, la province de Coma. Et donc, nous tenons à vous dire que le territoire de retour n'est pas entièrement pris par l'ennemi, mais il y a certaines entités d'Ovichoumbi, à Kanyabayonga, et d'autres localités, de la chefferie de Buito, aux environs du chefferie de Buito, Kikuku, qui est en présence de l'occupation d'Inventura, et sont non loin de la soumissive, ou également de l'occupation, et qui se dirige partout là. Mais au moins, les entités d'Ovichoumbi, les entités d'Ovichoumbi sont encore entre les mains de nos forces de la lutte, et ce que les réservistes du Ouazalendo étaient... Donc, vous confirmez, Chirac, vous dites, Kanyabayonga, Vichoumbi, c'est contrôlé par les EFRDC, et les Ouazalendo sont là aussi. Exactement, oui. Donc, l'ennemi, hier, il a progressé sur Wingli, et je tiens à vous dire qu'il a été facilité, et sérieusement, sous des témoignages viables, par la Monisco, qui l'a facilité. La Monisco, s'il vous plaît, la Monisco a facilité les M23 de prendre Rwindi. Exactement, oui. Et nous en avons des preuves viables quant à c'est. Vous pouvez nous rappeler, en public, on pourrait vous les fournir, monsieur Léthieu, au travers de nos sources viables, qui étaient patrées au tout moment dans la zone, mais, disons, les journalistes, autour de la Rwindi et à Rwindi, avant les reprises stratégiques de nos forces de sécurité et réservées du Wazalendu. Et c'est une chose déplorable et difficile. Mais aussi, l'ennemi n'a pas, en fait, sérieusement, n'a pas eu la possibilité de poursuivre une force. Il a des entités précités, d'O, Birundule, Dutoa, Kanyapayonga, Jichumbi, donc il y a encore nos forces qui continuent à résister, et nous avons de l'espoir par l'Ethieu, tout qui est créateur de l'univers, maîtris d'État et des quotas, et c'est bien de nos assets, que nous n'allons jamais abandonner ici. Oui. Sinon, ça fera vraiment une guerre très farouche, et nos forces de sécurité appellent la population à l'apaisement, à Kanyapayonga et ses aviraux, et s'y qu'à Jichumbi, et qui continuent à faire l'essentiel, sauf qu'il y aurait des insuffisances sur le plat des moyens de guerre, et que tout l'assaut appelle au gouvernement central, provincial et partenaire à tous les niveaux sur tout le plat, de voir comment ravitailler nos forces aux lignes défassives, et au possible de quitter le processus de la diplomatie de CCLV, au travers des multinationales, qui se ferait également aux complices avec l'ennemi, et qui sont là pour tromper la vigilance, et pourtant, si les terrains, ils sont de plus à conivas avec l'ennemi, au niveau international et régional. Donc, nous, nous vivons sur les terrains, messieurs les journalistes, nous vous parlez de ce que nous constatons et de ce que nous observons et auquel on a des prèves. La Monaco n'est autre que la communauté internationale, il n'y a aucune terrasse, l'EAC n'est autre que la communauté régionale, et ce que les brigades FIB de la Monaco, constituées de Tanzaniens, des africains de n'importe quel pays, et c'est eux qui ont facilité l'EMV3 à atteindre 9 km à Provinas de Rundi, c'est dans le parcours de Virunga, et ça nuit même des positions de paracés, en présence de cette monusco brigade FIB indienne, mais aussi à Rundi, l'EMV3 n'aurait pas pris Rundi, mais ils ont pris Rundi la nuit, d'hier, vendredi, 8 mars, à aujourd'hui, samedi 9 mars 2004, chose que nous, si j'ai déplorons, et demandons vraiment des sanctions nécessaires, et d'être la désolidération de la RDC à ces forces hypocrites régionales et internationales. Très bien, alors Chirac, je vous dis merci, je vais revenir vers vous pour avoir d'autres nouvelles, juste vous dire, tenez bon, et nous sommes en train aussi de mobiliser toute la communauté, tant nationale qu'internationale, en fin de venir aussi assister à Tansua P, tous ces déplacés, y compris vous, vous êtes parmi les déplacés, maintenant là, je suis en train de parler avec vous, vous êtes à Kanyabayonga, où vous vous êtes, disons, déplacés pour fuir aussi les affrontements, ça et là, entre les deux forces protagonistes. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes, et nous, disons, gloire à Dieu, et qui puisse complaire, en fait, la diplomatie militaire de nos forces loyalistes, et également de nos réservistes oiseaux-aliennes, pour qu'on puisse faire une guerre vraiment, qui sera favorable, positive, positivement à notre cher beau pays, qui serait en voie d'être balkanisé, et fuir des ressources naturelles illicitement par les multinationales, les régionales, les internationales, au travers du label couvert du M23, mouvement terroriste, chose que nous n'allons jamais accepter, sinon la guerre finirait à être populaire, comme l'avait promis Mamadou Ndala, comme l'avait promis... M. Laurent Désiré Kabine. M. Bernal Désiré Kabine, Kabine Bula-Levier, et Galma, Baouma et tous les autres compatriotes héros de ces pays, Momboutou, nous n'avons jamais abandonné, et on ne doit jamais trahir ces pays, sinon, nous appelons la population à la mobilisation nationale, et si ça persiste, nous souhaitons que la guerre devienne populaire, afin de prendre la main sur ses ennemis, et les bouteurs d'État de Nier, M. le journaliste. Très bien. Merci beaucoup, Chirac. Merci. Je reviendrai vers vous au moment opportun. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Alors, mesdames et messieurs, c'était la Chirac Mafoula. Il est président du Parlement des Jeunes dans la chefferie des Buitos, en territoire des Routchourou. Voilà cette chefferie, comme je l'ai dit, qui a subi... qui subit plutôt les affres et des guerres, et occupée en grande partie par les rebelles du M23. Alors, avec Chirac, nous venons de comprendre aussi qu'il y a des entités dans les Routchourous qui sont toujours entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes patriotes Oazalendo. Il nous parle ici des... Kania Bayonga. Oui, Kania Bayonga, c'est toujours entre les mains des FRDC, et voire même d'autres entités, à peu près quatre, aujourd'hui, qui sont toujours entre les mains des FRDC. Alors, il faut aussi revenir sur un point très important qu'il vient de dire, parce que Rwindi est tombé, oui, entre les mains des M23. Et l'effet pour Rwindi de tomber n'est pas aussi hasardé, avec ce que Chirac vient de nous dire. Il vous montre, au-delà de cet appui qui bénéficient les M23, parce que les M23, il faut dire, sont toujours au service des Rwandais, des Ougandais et d'autres puissances, aujourd'hui, qui nécessitent de les appuyer. Il vient d'évoquer des faits importants. Il dénonce ici, il signale la présence des, je ne sais pas, ce sont des mercenaires, mais des troupes à la peau blanche qui étaient là, entrées, d'aider les M23 dans cette conquête de toutes ces entités. Au-delà de ces, je ne sais pas, ce sont des mercenaires, parce qu'ils ont leurs pays respectifs, qu'il faut aussi démontrer, parce que nous sommes en train de mener nos recherches pour comprendre quels sont ces blancs-là qui, aujourd'hui, sont en train de combattre aux côtés des M23, qui sont en train de balkaniser la République démocratique du Congo. Au Rwanda, il n'y a pas des soldats à la peau blanche. Il n'y en a pas aussi à Mouganda. Alors donc, ils proviennent peut-être du continent européen. Alors on doit comprendre quels sont ces pays-là qui, aujourd'hui, sont en train de renforcer en termes d'effectifs les rebelles des M23. On les saura sous pays. Au-delà de ça, on signale aussi la complicité de la Monisco. Chirac vient de nous parler des troupes indiennes, les troupes indiennes, allez-je dire, les troupes indiennes qui, aujourd'hui, sont aussi en train de combattre ce qui ont permis, plutôt, qui ont facilité la chute des Rwindi. Ils parlent ici des Indiens. Leur commandant était là en présence lorsque les M23 ont pris Rwindi. Ce n'est pas plus tard qu'hier, vendredi, 8 mars 2024. Comprenez, mesdames et messieurs, qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dire, la Monisco, oui, elle est là, je ne sais pas si, jusqu'à quand, on va considérer la Monisco comme état aussi, une force qui est en train de nuire même à tout ce que nous faisons comme efforcer toutes les lignes des fronts. Aujourd'hui, c'est difficile même de dire que la Monisco est en train de nous appuyer comme tel. Ou soit c'est un complot et on est en train de nous flouer pour dire, oui, nous sommes avec vous. et au-delà pour nous aussi de prendre au sérieux tout ça ou de voir les choses comme elles se présentent, de prendre en considération toutes ces alertes qui ont été aussi données par les leaders d'opinion, voire même, il y a de cela, d'autres témoins, Cheah, comme je viens de l'appeler, lui, il est sur place, il a assisté à tout ça avant qu'il ne se déplace. Alors comprenez, mesdames et messieurs, que le mal est profond et si on ne fait pas très attention, nous risquons de connaître les pires. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on ne peut pas être dans une opération juste pour protéger Saké et Goma. Appelé Springbok, Monisco et Fardecé. Au même moment, cette Monisco est en train de faciliter l'ennemi de prendre certaines entités. Les cas récents, c'est la chute de Windy. On vous dit, les M23 ont réci cette... Ils ont été fallis... Qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont bénéficié aussi de cet appui où, disons, ils ont été aussi facilités par la Monisco pour qu'elle puisse prendre le contrôle des Windy. Mesdames et messieurs, prenons tout ça au sérieux. Prenons ça au sérieux, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi d'autres agglomérations parce qu'il y a des fronts aujourd'hui, disons, dans les 3 ou 4 derniers jours qui ont été concernés par tous ces affrontements ces derniers jours, voilà, les 4 derniers jours. Au-delà de tout ce qui se passe à Routchourou, dans le territoire de Massissi, il faut signaler que ça se joue aussi là-bas. Et le M23 n'avance plus vers Saïké ou vers Goma, mais ils sont en train de vouloir se concentrer sur Walikale, voilà, c'est la route Massissi-Walikale et je crois que les services de sécurité, les FRDC sont au courant de cette stratégie et vont tout faire pour anéantir les plans de l'ennemi. Nous espérons justement. Alors, messieurs et dames comprenaient donc l'assistance humanitaire aussi elle est d'importance, elle est très souhaitée. Nos compatriotes qui se sont déplacés, ça et là, il faut quand même que nous puissions aussi montrer notre solidarité, notre compassion envers ses compatriotes pour qu'en fait qu'ils se sentent aussi non seulement être aimés mais qu'ils se sentent qu'ils se sentent, qu'ils se sentent, qu'ils se sentent, qu'il leur mal est partagé par d'autres Congolais. Ça va les faire du bien-temps, soit peu parce que jusqu'à là, le plus important est qu'ils gagnent d'abord leur domicile mais comme ce n'est pas encore fait, les forces armées de la RDC sont en train de tout faire pour permettre à ses compatriotes de regagner leur domicile. Alors, mesdames et messieurs, on va donc s'arrêter par là, comme vous le savez, et je tiens aussi à vous exhorter de commenter tout simplement nos publications. Donnez aussi votre avis, vos avis, ce que vous pensez, ce que vous demandez au gouvernement, ce que vous demandez au FRDC. Les messages aussi de soutien à ses compatriotes, vous pouvez le faire en commentant toutes nos publications. N'hésitez pas aussi de partager pour que d'autres compatriotes qui sont à côté de vous, qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Il faut leur aussi donner ce privilège de suivre toutes nos productions, donc aimer, commenter et partager. Alors, moi personnellement, je suis joignable au plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Voilà. N'hésitez pas aussi de nous contacter en privé pour que nous puissions vous donner toutes les nouvelles, même les informations qu'on ne peut pas diviser ici. c'est relatoire, facilement, on peut le faire en privé. Mesdames et messieurs, bon week-end chez vous et Congo Live vous accompagne.